La nuit, les températures avoisinent zéro degré. Et si vous avez besoin d'un abri et de chaleur, occupez-vous-en avant qu'il ne fasse trop sombre et trop froid. On peut utiliser ce que la nature nous offre. Toutes ces pierres ont été chauffées par le soleil durant la journée. Ce sont d'excellents isolants. Et elles retiennent bien la chaleur. Il faut donc trouver un bon endroit pour construire un petit mur de pierres autour de soi. Je vais déplacer celle-ci. Dans l'idéal, on devrait faire cela en plein jour afin de repérer les scorpions qui adorent ce type de terrain. Les berbères utilisent aussi cette forme d'abri de fortune pour se préserver du froid s'ils sont surpris par la nuit. Les roches noires de la Hamada se réchauffent davantage que le sable durant le jour. Et elles emmagasinent cette chaleur. Ce sont de parfaits radiateurs naturels si on doit se reposer. C'est assez rudimentaire. Et je dois m'y glisser en essayant de ne pas tout détruire. Je sens déjà la chaleur des pierres. Et je suis à l'abri du vent derrière moi. Je me love à l'intérieur et la chaleur émane de toutes ces pierres. Ce ne sera probablement pas la meilleure nuit de votre vie mais ça peut vous sauver la vie si vous êtes perdu dans cette Hamada.